Au chapitre 1 des mesures législatives et réglementaires 1, sur le rapport du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction de la Sécurité Militaire. La Direction de la Sécurité Militaire a été créée par la loi numéro 95 038 du 20 avril 1995, avec pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les éléments de la politique nationale en matière de renseignement militaire. La restructuration en cours des forces armées a révélé l'impérieuse nécessité de relire le décret fixant son organisation et ses modalités de fonctionnement. Le projet de décret adopté apporte des innovations parmi lesquelles on peut citer la mise en place de sous-directions chargées des ressources humaines, du renseignement militaire, de la contre-ingérence, de l'analyse-documentation des finances et logistiques, la mise en place d'une structure en charge de la coopération avec les services étrangers dans le cadre d'un partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme, la création d'une école de renseignement assurant la pérennité de la fonction renseignement, la séparation des domaines du renseignement d'intérêts militaires et de la contre-ingérence. Cette nouvelle organisation permettra de mieux coordonner les activités de renseignement avec les forces armées de sécurité ainsi que les corps paramilitaires et de répondre aux défis sécuritaires. 2. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 20-21-071 du 23 décembre 2021 portant loi de finances pour l'exercice 2022. Le présent projet de loi modifie la loi de finances pour l'exercice 2022 pour tenir compte du ralentissement de l'activité économique et de la baisse des recettes fiscales suite aux sanctions économiques et financières imposées à notre pays par la CEDAO et lui au moins de la hausse des prix dus aux perturbations dans le fonctionnement de l'économie sur le plan international et national. La modification des recettes budgétaires porte sur l'inscription de recettes additionnelles d'un montant de 41,715,000,000 de francs CFA et la diminution de la prévision initiale des recettes fiscales d'un montant de 189,996,000,000 de francs CFA. La modification des dépenses budgétaires concerne la prise en compte de nouvelles inscriptions, se chiffrant à 217,167,000,000 de francs CFA et la réduction des inscriptions initiales au niveau des dépenses des biens et services de transfert et subventions et d'investissement à hauteur de 318,465,000,000 de francs CFA. Les recettes budgétaires s'élèvent à 1,982,440,000,000 de francs CFA dans la loi de francs CFA dans la loi de francs CFA, soit une diminution de 148,281,000,000 de francs CFA. Les dépenses se chiffrent à 2,647,028,000,000 de francs CFA dans la loi de finances initiales, soit une diminution de 101,257,000,000 de francs CFA. La loi de finances rectifiée dégage un déficit prévisionnel de 664,588,000,000 de francs CFA contre 617,564,000,000 de francs CFA dans la loi de finances initiales, soit une hausse de 47,24,000,000 de francs CFA. B. Des projets de texte relatifs à la création et à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et aux cadres organiques de la loi de la Direction Générale des Douanes. La Direction Générale des Douanes a été créée par l'ordonnance numéro 90-58 PRM du 10 octobre 1990 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique douanière et de veiller à sa mise en œuvre. L'évolution du contexte sécuritaire, économique et environnemental impose à la Direction Générale des Douanes une nouvelle configuration pour faire face aux multiples défis. Les projets de texte adoptés apportent des innovations parmi lesquelles on peut citer la création du centre d'expertise technique, la création d'une direction du renseignement et de la lutte contre la fraude, le renforcement de la Direction des Contrôles auprès après des douanements, la prise en compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers la création de la Direction des systèmes d'information conformément aux standards internationaux, l'assission de la Direction de l'administration des ressources humaines, des finances et du matériel en direction de l'administration et du personnel et en direction des finances et de la logistique, le redimensionnement des attributions du bureau de contrôle interne avec la prise en charge de l'aspect audit dans les contrôles. Il vise également à doter la Direction Générale des Douanes pour les cinq prochaines années en personnel conformément à la nouvelle réorganisation. 3. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement Social, le Conseil des ministres a adopté a. Un projet de décret déclarant pupille de l'État en République du Mali b. Un projet de décret déclarant pupille de la Nation en République du Mali La loi numéro 2016-058 du 27 december 2016 institue les pupilles de la Nation et les pupilles de l'État en République du Mali et fixe les conditions à remplir pour l'enfant mineur pour bénéficier du statut de pupille. En application des dispositions de cette loi, le projet de décret adopté accorde le statut de pupille de l'État à 37 enfants mineurs et celui de pupille de la Nation à 250 enfants mineurs qui bénéficieront entre autres de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, de la prise en charge des frais d'apprentissage et de formation professionnelle, de l'octroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur, de placement ou de l'adoption en institutions spécialisées. 4. Sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le coût de la participation financière à la formation au service national des jeunes, des recrues de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des autres statuts. Le service national des jeunes est institué par la loi numéro 2016-038 du 7 juillet 2016, avec pour mission de contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Il est désormais obligatoire pour toutes les recrues de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des autres statuts. Le présent projet de décret est adopté pour déterminer les modalités de prise en charge de la formation et fixer la rémunération mensuelle de la recrue pendant cette formation. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, à savoir www.sgg-mali.ml et dans le journal Les Sors. Au chapitre des communications 1, sur le rapport du ministre du développement rural, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux recommandations issues des Assises nationales sur le coton. Les Assises nationales sur le coton ont été initiées en 2021 pour résoudre les divers problèmes de la filière et relancer la production. Ces Assises se fondant sur les enseignements tirés des ateliers régionaux de la gestion des crises ont fait des recommandations sur la gouvernance des organisations de producteurs, le mécanisme d'approvisionnement et de financement des intrants et la subvention de l'État aux producteurs de coton, la relance de la culture du coton également. La présente communication fait le point de la mise en œuvre des recommandations formulées et propose des solutions pour résoudre à terme les multiples problèmes qui entravent encore le bon fonctionnement de la filière à coton. Il s'agit notamment de mettre en place un bureau transitoire en attendant le renouvellement des organes à travers des élections inclusives et transparentes conformément à la réglementation en vigueur sur les sociétés coopératives, d'adopter une nouvelle clé de répartition du complément des prix de coton graines et des frais de fonctionnement à l'avantage des producteurs à la base, de transférer l'approvisionnement en intrants agricoles à la compagnie malienne de développement des textiles pendant une période de cinq ans, de fixer un prix incitatif au kilogramme de coton graines, et diminuer autant que possible le prix des intrants et du matériel agricole, d'élaborer les cartes de fertilité des sols des différentes zones agroécologiques. 2. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'un concours de recrutement d'auditeurs de justice et de fonctionnaires des services pénitentiaires et de l'éducation, un serveur surveillé. La loi numéro 2019-072 du 24 décembre 2019, portant loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice 2020-2024, prévoit un accroissement continu des moyens financiers, matériels et humains de la justice. L'objectif visé est de mettre en œuvre la carte judiciaire. La mise en œuvre de la carte judiciaire permettra de transformer la justice de paix à compétences étendues en tribunaux d'instance dans lesquels les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement sont séparées. De mettre fin au système de juge unique dans les tribunaux de grandes instances en mettant en œuvre la collégialité de respecter les principes du double degré de juridiction en matière administrative en opérationnalisant les cours administratifs d'appel. Afin de faire face à ces défis, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prévoit le recrutement de 100 auditeurs de justice, dont 80 de l'ordre judiciaire et 20 de l'ordre administratif et de 150 fonctionnaires des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Ces recrutements permettront de combler en partie le déficit de magistrats et de fonctionnaires des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, d'améliorer la gouvernance au sein de la justice et l'accessibilité de la justice pour tous. 3. Le ministre de la Réfondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres des conclusions et recommandations des concertations des partenaires sociaux dans le cadre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Dans la perspective du recrutement des agents de l'État et des collectivités territoriales, il a été initié une série de concertations avec les partenaires sociaux. Ces rencontres avaient pour but de partager la vision et les objectifs du projet avec les 10 partenaires en vue de requérir les attentes, préoccupations, conseils, orientations et solliciter leur accompagnement pour la réussite du projet. 4. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de l'État de mise en œuvre des décisions issues du Conseil des ministres extraordinaire du 7 août 2022. En application des décisions adoptées, les agents assermentés de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence ont intensifié les opérations de contrôle et de vérification sur toute l'étendue du territoire national en vue de faire respecter les dispositions de l'arrêté portant en administration des prix de certaines marchandises. Pour cela, des équipes de brigades économiques appuyées par des forces de sécurité ont effectué des sorties à Bamako. Au niveau des capitales régionales et des services sub-régionaux, des équipes de contrôle sont également déployées. Le renforcement du dispositif de contrôle a permis d'empêcher la rétention injustifiée des stocks de produits subventionnés, de faciliter le ravitaillement des détaillants, de rendre accessible le sucre aux prix subventionnés au niveau de plusieurs points de vente. Les manquements constatés à l'aide de procès verbaux sont sanctionnés conformément au texte régissant le commerce. 5. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, Nya Nya Alou Traoré, ce qu'on pouvait retenir du contenu du Conseil des ministres a tenu ce mercredi. Merci beaucoup Ibrahima Traoré et je vais rappeler encore une fois que vous avez rendez-vous avec nos téléspectateurs sur ce...